Bon, prise 2. J'espère que ça va marcher. Sinon, là, pour ce soir, je sais pas trop quoi faire d'autre. Je vais attendre que les gens se connectent. J'espère que ça va être mieux! Est-ce que c'est mieux? Dites-moi, est-ce que c'est mieux? Là, j'ai pris le même cellulaire que d'habitude. J'ai voulu changer mes habitudes. On me voit bien. Bon. Parfait! Super! Fait qu'on le sait. Donc, maintenant, je prends toujours ce cellulaire-là pour faire les vidéos en direct. L'autre, il va rester pour téléphoner. Ou texter. Bon, beaucoup mieux. Super! Désolée pour ce petit contre-temps de technique. C'est ça. Moi, c'est la paix et ma technique. C'est pas la technologie. Vraiment pas. Donc, super! C'est mieux. Bon, ben, je recommence. Bienvenue tout le monde à ce vidéo-là. Moi, qui étais contente d'être comme 2-3 minutes à l'avance. Finalement, je suis pas faite pour être toujours à l'heure. Toujours un petit peu en retard. C'est pas grave. Je suis là. Donc, je vais repartager la vidéo. Parfait! Beaucoup mieux. C'est mieux. Super! Je suis contente. Donc, je vais repartager la vidéo sur le groupe. Puis après, on commence. C'est correct. Beaucoup mieux. Ça va? Coucou! Oui, ça va bien. Parfait! Cool! Puis vous, là, en attendant que vous m'attendez, comment ça va avec les lapins, la chaleur? Est-ce que les... Est-ce que les lapins se portent quand même bien? Est-ce que ça... Tu sais, si vous avez pas vu une trop grosse différence, vous avez l'air climatisé, vous avez pas l'air climatisé? Comment... Comment ça se passe, là, chez vous? Donc, je vais juste partager, là. Je suis... Moi, faire deux, trois affaires en même temps, c'est vraiment pas ma force. Donc, si vous voulez me partager un peu, là, comment ça va de votre côté avec les lapins? Ils ont-tu chaud? Est-ce qu'ils mangent moins? Ce qui est normal, hein? C'est normal, là. C'est comme nous, hein? On a pas vraiment le goût de manger où on mange parce qu'il faut qu'il... Faut qu'il... Faut qu'il mange, hein? Tu sais, c'est un peu comme nous, là. Bon, ça va être correct. Très bien, on lui met un petit fan. Faites attention, hein! Pour le fan, jamais directement sur les lapins. Il faut se souvenir que... J'aime être courant d'air direct sur les lapins. Par contre, c'est ailleurs, vers ailleurs... Vers ailleurs... Qui pointe ailleurs et qui fait une circulation d'air. Il y a vraiment pas de problème pour ça. Donc, Martine... Allô, Myrienne, ça va super bien pour Dor. Elle adore cool! Cool! Donc, je voulais vous dire quelques petits trucs avant de commencer. Ce soir, évidemment, comme je l'ai dit dans mon titre, on va parler de la chaleur et des lapins. Parce qu'on le sait, les lapins, hein, ils évacuent pas la chaleur autant bien que nous, aussi bien que nous. Il y a des trucs qui existent pour les aider, donc on va en parler. Je voulais aussi vous dire que cette semaine, mardi dernier, on a fait la première formation de coupe de griffes en direct, virtuelle. Je pense que c'est un succès. Il y a plusieurs personnes par la suite qui m'ont réécrit pour me dire qu'ils avaient vraiment aimé ça. Donc, ça va être remis. On va le refaire. Les gens m'ont demandé un peu de changer de date. Bien, pas de date, mais de jour. On l'a fait un mardi soir. La prochaine va être un vendredi soir, le 12 juin. Donc, si ça vous intéresse à apprendre à couper les griffes de votre lapin, vous pouvez vous inscrire directement. C'est déjà disponible sur notre site web, dans la section formation. Dans le fond, il y a un frais de 30$. Puis, vous avez accès à la vidéo tout le reste de votre vie. Donc, il n'y a vraiment aucun stress pour ça. Puis, moi, je réponds aux gens. Comme là, on a pris 1h10 ensemble. 1h, 1h10 la dernière fois ensemble. J'ai même répondu à des questions qui n'avaient même pas en rapport avec les griffes. Je suis là pour vous. Il y a des gens qui ont voulu voir des produits et tout. Je suis vraiment là pour les gens qui s'inscrivent à la formation. Puis, comme je vous dis, le vidéo, il vous reste par la suite. Donc, vous pouvez vous inscrire. C'est sûr qu'il y a des places limitées. Je ne veux pas qu'on soit loin parce que je ne serais pas capable de répondre à tout le monde. Puis, je montre tous mes trucs. Toutes, toutes, toutes mes trucs pour couper les griffes. Les gens se rendent vraiment à l'aise par la suite. Donc, la parenthèse pour ça. On recommence la boutique ouverte 7 jours sur 7. On était fermé le dimanche. Là, maintenant, on a le droit d'être ouvert le dimanche. Donc, évidemment, on va être ouvert le dimanche selon l'heure régulière d'avant. Donc, de 9h à 4h. Donc, vous allez pouvoir venir faire vos achats 7 jours sur 7 à la boutique sans problème. Sinon, il y avait-il autre chose? Oui, ce soir, ça va être un certificat cadeau de 20$ si on se rend à 110 personnes en même temps sur la vidéo en direct. Donc, partagez la vidéo. Invitez vos amis. Faites des pouces, des cœurs. C'est comme ça que les gens voient la vidéo. Ils vont pouvoir venir. Puis, on va faire le tirage. Comment faire pour participer au tirage? Aussitôt que vous mettez un commentaire. Ça peut être allô, bonjour, cool, peu importe. Donc, votre nom est entré dans le tirage. Puis, à la fin, si on atteint 110 personnes, bien, on fera un tirage de 20$ d'un certificat cadeau de la boutique, les petits lapins d'amour, autant en boutique ou en ligne. Donc, voilà. Caro qui disait, là, parce que j'avais posé la question, là, comment que vos lapins, ils vivaient ça? Caro, ça va bien, mais j'essaie de ne pas trop le sortir dehors quand il fait chaud. Tu as bien raison, Caro. On essaie de garder à peu près une différence de 10-15 degrés. Donc, s'il fait 25, bien, là, c'est sûr qu'il y a 40, c'est un peu chaud, là. Mais s'il fait 20 dans ta maison parce que tu as l'air climatisé, 35, faites attention. C'est comme nous, hein? Quand on est mieux à l'intérieur, bien, eux aussi sont mieux à l'intérieur. Karen, fait chaud. Coda, passe la journée couché de tout le long dans son enclos. Parce que, rec, on a chacun nos façons de se refroidir. La mienne se fait cuire sur le barbecue dehors, 32 degrés. Il y en a qui aiment la chaleur. Pas d'air climatisé, mais une ceramique froide. Ben oui, Lily, c'est vrai. Nous, ici aussi, on n'a pas d'air climatisé. C'est plate, mais... Que veux-tu, hein? De toute façon, c'est pas... C'est pas comme si tout l'été serait comme ça. C'est toujours des périodes, une semaine ou quelques jours qui sont comme ça. Donc, rebonjour, Karine. Mélissa, ça va bien? Il fait frais au sous-sol? Ben oui, le sous-sol. Très bonne idée. Il y a la clim en haut. Pas de soucis. Cool. Vous êtes bien équipés. Marie-Ève, la clim. Donc, comme si rien n'était... Wow, cool. Suzanne qui dit avec une thermopombe, ça va. Francis, notre coco, super, très bien l'air climatisé. Je le comprends. Moi, là, j'apprendrai l'air climatisé. Mais là, avec les enfants, on a la piscine. Donc, c'est super. Évidemment, pas pour les lapins, mais au moins pour nous. Amélie Saint-Ange, j'ai pas la clim. Il fait chaud. Mes lapins souffrent. Je suis inquiète. J'ai mis des ice packs dans des serviettes pour leur faire un plancher frais. Amélie, on va en parler après. Mais juste une petite parenthèse. Pas de ice pack. Parce que si ton lapin le perce, tu sais, le jus bleu à l'intérieur, c'est hyper chimique. Ce serait mieux de prendre des bouteilles d'eau. Comme ça, s'il perce, c'est juste de l'eau. Donc, moi, j'auterais les ice packs. Puis, je me servirais juste de bouteilles d'eau qui sont... Évidemment, s'ils percent, c'est de l'eau qui sort. Marie-Andrée. Ben, moi, ils sont dans le garage et ils mangent plus. Super. Choupi Astro, ça a l'air climatisé. Bon, Lynn, wow, hein? La belle vie. Lauriane, à quel âge les lapins, ils atteignent leur taille? Souvent, à 4 mois, ils ont pas mal leur taille. Bon. Myriam, je vais prendre un ou deux commentaires de plus. Puis, après, on pourra commencer sur le sujet, là. Myriam, notre picotine a changé ses habitudes. Elle se couche près de la thermopompe. Un lapin de luxe. Oh oui! On a vraiment des lapins de luxe. C'est cool. On est déjà 90. Donc, si on se rend à 20 personnes de plus, donc 110, on va pouvoir faire tirer, là, le certificat cadeau de 20$. Nancy, j'aime où il est main. Après, je le flatte le dos. Ben oui, ça peut être... Ça peut être bon. Annie, bonsoir, on prend les trucs pour les lapins qu'on viendrait chercher bientôt. Ben oui! On n'a jamais trop de trucs pour les lapins. Laurence, nous, ici, ça va bien. Coconut est au sous-sol, mais elle veut toujours aller dehors. Oui, il y a des lapins. C'est comme nous, il y a des lapins qui supportent mieux la chaleur que d'autres. Évidemment, quand on les met dehors, s'assurer qu'il y a de l'ombre, avoir de l'eau, c'est les trucs normales, là, de la vie de toujours. Caroline, est-ce que le mettre au sous-sol, c'était trop froid? Non, c'est pas trop froid. Elle a pas assez de ci, là. On le sait, hein, qu'on descend au sous-sol. On fait, ah, c'est frais, mais froid, non. Marc-Claude, ma lit est agressive hier à cause de la chaleur. Oui, ben, c'est normal, on s'endure pas. On a de la misère à... On a de la misère à s'endurer nous-mêmes, là. Donc, c'est normal, là. Allô, Caroline Lacombe! Bon, Josée qui dit, j'ai l'air climatisé, mais elle ne fournit pas. Je lui mets sa plaque que je peux refroidir au frigo. Super! Justement, on va en parler, là. Je vais juste monter. Hum... Là, il y a vraiment beaucoup de monde qui a écrit. C'est super. Je vais juste regarder vite, vite, vite. Chut, 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 chut. Bon, euh... Il y a vraiment beaucoup de commentaires. Je vais juste... OK, je les ai remontés. Donc, voilà. Fait que si vous avez des questions par rapport à ce que je vais parler, je vais pouvoir le voir. Donc, il y a plusieurs trucs, là, pour les lapins, pour passer au travers de la canicule ou des périodes plus chaudes, ou même de l'été, hein. Des fois, il y a des journées, là, qui sont plus chaudes. Premièrement, on a vu tout à l'heure une dame qui disait, « Ah, moi, je mets des ice packs dans le congélateur. Après, je les sors. Je mets une petite serviette dessus. » Il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Sauf que c'est le ice pack qui me dérange. On aime mieux mettre une bouteille d'eau. Parce que le lapin, s'il perce le ice pack, évidemment, c'est chimique. Le produit, là, c'est fait pour congeler plus longtemps. Donc, on ne veut pas qu'il mange ça. Donc, utilisez des bouteilles. Ça peut être le format que vous voulez. Mettez-le avec une serviette par-dessus, là. Genre, moi, une linge de vaisselle, souvent, que j'utilise, là. Puis, ça va être frais. Le lapin, puis qu'est-ce qu'il fait? Le lapin, il peut aller se coller. Il peut se décoller. C'est vraiment comment il veut, hein. Selon son désir, selon comment il a chaud et tout. Donc, les bouteilles d'eau, c'est vraiment cool. Sinon, il y a les plaques de céramique. Chin Chiller. Ça, c'est le granit, là, mais un peu le même principe. Chin Chiller qui se vend. Ça, là, c'est déjà frais de même. C'est fait frais. Aussi, vous pouvez le mettre au réfrigérateur, au congélateur et le sortir quand vous trouvez que votre lapin a chaud et tout. Et vous le mettez par terre. Il va pouvoir aller se coucher dessus. Donc, c'est vraiment, vraiment super cool. On en vend beaucoup. Ils sont sur la site internet. C'est Chin Chiller. C'est 15,49. Puis, tu sais, c'est un truc que vous gardez à vie, là. Puis, ça se lave super bien, là. C'est pas poreux, hein. Les trucs qui... C'est pas... Y'a rien qui rentre dedans, là. Fait que, voilà. Ben oui, Marc-Claude, en restant de céramique, ça va être très bien. Mais l'important, c'est que ce soit une texture qui reste fraîchante. Tu sais, la céramique, granite... Tu sais, vous comprenez, là. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment un bel achat à faire si vous avez pas. Et vous laissez dans le congélateur. Quand vous dites, « Hey, là, aujourd'hui, il fait vraiment chaud, il y en a besoin. » Vous le sortez. Puis, tu sais, vous l'avez toujours à la portée de la main. Donc, c'est vraiment le fun. Bonne Josée qui dit, « Ah, super, j'essaie de répondre à ma question. » On est à 100 personnes sur la vidéo, 102. Donc, dans à peu près 8 personnes, on va pouvoir... Je vais pouvoir faire tirer, là, à la fin du vidéo, le certificat cadeau de 20$. Donc, partagez la vidéo, faites des pouces, des cœurs. On veut se rendre à 110 pour pouvoir... Pour pouvoir, là, faire donner le cadeau. Émilie, « Comment le lapin exprime son malaise à la chaleur? » Parce que Ben n'a pas tant l'air de souffrir. C'est plus moi qui s'inquiète. Émilie, « Amorphe, mange moins. » Tu sais, vous voyez, votre lapin n'est pas pareil, là. Donc, c'est ça. C'est vraiment, je trouve assez amorphe, « Mange moins. » Mais on sait qu'un lapin qui mange moins, il va avoir mal au ventre. Il va faire des gaz. Puis, quand il fait des gaz, il mange moins. Puis là, ça va faire un ralentissement de transit. Donc, c'est pour ça. On ne veut pas qu'il arrête de manger. On veut qu'il continue à manger. Vous pouvez aussi, si votre lapin a une bouteille, mettez un petit bol, un petit bol d'eau. Donc, mettez un petit bol d'eau. C'est plus facile à boire que la bouteille. Ça demande moins d'énergie. Si vous lui donnez de la laitue, mouillez-le, mais secouez-le pas trop. Tu sais, le but, c'est qu'en mangeant sa laitue, bien qu'il y ait de l'eau de plus. Tu sais, on ne prend jamais trop d'eau, hein, en été. Là, s'hydrater, c'est vraiment ça l'important. Jamais, jamais, jamais de glaçons dans l'eau. Donc, le choc thermique peut vraiment être mauvais pour les lapins, là. Donc, voilà. Les coussins afraîchissants pour chiens, est-ce que c'est une bonne idée? J'en vois qu'ils achètent ça au de l'eau et tout. Si votre lapin ne gruge pas, oui. Si votre lapin ne gruge, bien, on sentait que c'est comme des trucs de ice pack dedans. Donc, voilà. C'est pas super, super. Je vais juste regarder. C'est ça, Véronique, les pattes bleues, ils disent que c'est pour animaux. Oui, c'est pour animaux, mais souvent, comme un chien, un chat, ne grugera pas ça, tandis qu'elle a un peu un peu tendance à le gruger. Donc, ça dépend vraiment du lapin. C'est vraiment tout une question de lapin. Je vais juste voir. Super. Donc, continuez à partager la vidéo. C'est super. Donc, pour aider notre lapin, s'il y a une bouteille, on lui met un bol. C'est plus facile à boire. Si on lui donne des légumes, on peut les rincer, mais sans trop les sécher. Vraiment laisser de l'eau dessus. La petite céramique qui est vraiment un bel achat. À joindre, un petit truc à joindre à une future commande. Ou avec le certificat cadeau, vous gagnerez. Ensuite, les bouteilles d'eau congelées. Ice pack, comme je dis, moi, je ne prendrais pas le guet. Je ne dormirais pas bien de savoir que mon lapin a ça dans son habitat. Les ventilateurs. Pas face au lapin. Ceux qui disent, j'adore les feuilles de pissenlée mouillée. Peu importe. L'important, c'est qu'ils prennent de l'eau. S'ils prennent avec les feuilles de pissenlée, c'est super. La laitue, c'est super. Donc, toutes les idées sont bonnes. L'important, c'est qu'ils en prennent. Donc, oui, le ventilateur, c'est bon, mais pas face au lapin. On se souvient que les courants d'air sont néfastes pour le lapin. Donc, on veut faire une circulation d'air dans la salle ou dans la maison où le lapin est. Donc, la circulation d'air va rafraîchir, évidemment. Aussi, un truc, nous, ici, on n'a pas l'air climatisé. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on ouvre les fenêtres la nuit. Il y a une nuit qui fait plus frais. Donc, on ouvre les fenêtres la nuit. L'air frais rentre. Le jour, on ferme les fenêtres. Puis, c'est déjà un peu moins pire. Évidemment, si vous avez un sous-sol, mettez votre lapin au sous-sol. Ça aide beaucoup pour la période de plus chaude. Aussi, l'air climatisé, pas directement sur le lapin. Parce qu'évidemment, c'est encore là un courant d'air. Océane qui me dit « Allô, allô Océane! » Je sais qu'elle vient d'arriver chez moi, alors je ne connais pas, c'est normal. Je trouve qu'elle ne mange pas beaucoup de foie. Tiffany, si elle ne mange pas beaucoup de foie, c'est qu'elle mange trop de moulé. Donc, réduit la quantité de moulé. Marie-Hélène, elle ne veut plus boire dans son bol. Marie-Hélène, l'important, c'est qu'elle boit. Si elle boit dans la bouteille, c'est super. On veut juste qu'elle prenne de l'eau. Donc, on partage la vidéo dans 5 personnes. Invitez vos amis, partagez la vidéo. Faites des pouces, des cœurs. Et dans 5 personnes, à la fin de la vidéo, je vais pouvoir faire tirer le certificat cadeau. Martine, tu conseilles plus l'eau dans un bol ou dans une bouteille? Ça dépend des lapins. Comme je dis aux gens, il y a deux types de lapins. Il y a des lapins qui, quand l'eau est sale, ils ne boivent plus. Donc, il y a un bol, ils se ramassent du foin. Mon eau est sale, je ne bois plus. Donc, une journée, pas d'eau, ce n'est pas super. Donc, dans ce cas-là, ces lapins-là, c'est mieux avec la bouteille. Par contre, tu as des lapins qui ne renversent pas leur bol d'eau, que tout va bien. Le bol peut très bien faire. C'est sûr que le bol est plus naturel que la bouteille. Donc, ça, c'est clair. C'est plus naturel. Tu as un lapin qui boit dans un lac ou dans un trou d'eau, c'est plus naturel pour le lapin. Dans 2 personnes, on fait le tirage. Bien, du coup, on va pouvoir faire le tirage à la fin. Dans 2 personnes, partagez, partagez. Hélène, mon ventilateur est tournant. L'important, c'est vraiment que ton lapin n'ait pas le courant d'air directement sur lui. Bien, sur elle, toi, c'est une femelle. Parce que le courant d'air, c'est néfaste pour le lapin. Oui, Noémie, des fois, il a mis du fil dessus des oreilles. Mais ce que je trouve, c'est que ce n'est pas quelque chose qui va durer longtemps. Donc, tu pars une journée, c'est un peu dur à faire. Tandis que la plaque de céramique va rester fraîche plus longtemps. Est-ce qu'il y a une limite à respecter pour la température quand il fait chaud? Bien, c'est un peu dur à dire. Parce qu'évidemment, je te dirais pas plus que 25, mais on ne contrôle pas vraiment la température qu'il fait. Donc, c'est un peu dur de dire ça. Mais c'est sûr qu'il est la première plus le frais que le chaud. Donc, à OUSSA, là, ils sont vraiment plus heureux. Marie-André, nous, vu qu'ils sont dans le garage, il y a de la lumière et c'est frais dans le garage. Super! Coralie, est-ce qu'on peut rajouter quelque chose dans l'eau pour l'inciter à boire? Comme du jus, par exemple. Oui, c'est possible, mais du jus biologique, pas de sucre, 2-3 gouttes, c'est tout. C'est vraiment pas... c'est vraiment un ultime recours, là. Je pense qu'il y a bien d'autres façons de faire avant, là, de donner de l'eau, comme en donnant les légumes et tout, là. Le jus, il faut que tu penses, c'est sucré, puis c'est pas... c'est pas ce qui est le meilleur pour le lapin. Mais si ton lapin, il boit vraiment pas, la seringue, ça marche pas trop. Parce que, oui, vous pouvez donner de l'eau à la seringue, hein, à votre lapin. Si vous dites, moi, dans la journée, il a vraiment pas bu assez, tu sais, les légumes, il est vraiment pas amorphe, mais il est plus mou. Donnez de l'eau à la seringue. Prenez une seringue, pas de l'eau froide-froide, hein, de l'eau un peu plus... comme une température pièce, un peu, là. Euh, c'est moins dur pour l'estomac. Donc, je sais que je n'ai pas conseillé de donner de bain au lapin, mais j'ai vu que certains lapins aimaient se soucis dans la mie, puis c'est... Non! Jamais! Les lapins, euh, tu verras jamais un lapin dans un lac, ou en tout cas, très, très rarement, euh, le lapin a le poil hyper, euh, épais. Sa peau est faite pour être protégée par le poil. Si elle devient humide et qu'elle n'est pas bien séchée, donc avec un séchoir et tout, euh, il va faire des champignons de peau, et tu veux pas commencer à essayer de mettre de la crème dans le fond de la peau, de ton lapin. Donc, euh, donc voilà. C'est vraiment pas une bonne idée, la piscine. C'est mieux les bouteilles d'eau congelées. Non! Noémie, collation congelée, est-ce que c'est bon? C'est trop une... une différence de température. C'est trop... il va avoir mal au ventre. Euh, non. C'est vraiment, là, si tu veux vraiment qu'ils prennent plus d'eau, puis tout, là, plus frais, au pire, prends ta... ta laitue, mets l'eau froide, rince ta laitue, puis sors-lait pas trop. Euh, c'est vraiment ça, là, on... même l'eau, on serait pas supposé de la mettre froide, 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 hein? Donc, super! Les gens me disent 110, on a atteint le 110, donc super cool! Vers la fin, euh, du vidéo, euh, je vais faire tirer, là, le certificat cadeau de 20$ sur la boutique en ligne. Euh... pour participer, les gens me demandent toujours comment on fait de participer au tirage. Dans le fond, c'est juste en mettant un commentaire, en écrivant un commentaire dans les commentaires. C'est pas parce que vous écrivez 5 commentaires que vous allez avoir 5 chances. Aussitôt que vous en avez écrit, euh, un, vous avez, là, votre participation sans problème. Donc, voilà. Sabrina! Nous, en télétravail, on en profite aux 30 minutes, on va froidir sa plaque de rennes. Ben, c'est super cool, ça, Sabrina! Euh, c'est vraiment... elle est chanceuse! Mais c'est sûr que, là, c'est un peu plus facile avec le télétravail et tout, mais, euh... c'est ça, hein, c'est pas tout le monde qui est en télétravail. Donc, Patrick, il me dit salut, Nathalie, youpi, on veut gagner. Vraiment de bonnes idées. Je suis contente, Lily, que ça vous aide, hein? Toujours, comme je dis, les vidéos en direct, c'est toujours pour, euh, vous aider. Euh... c'est ça, c'est donner des trucs, des conseils. Josie, la seringue, tu peux aller à la pharmacie, en vendre à la pharmacie. Je demande une seringue, là, puis aux vétérinaires aussi, c'est certain qu'il y en a. Puis, dis-leur, euh... ben, si tu vas aux vétérinaires, c'est plus facile de leur dire. Si tu vas à la pharmacie pour donner de l'eau à mon lapin, ils vont trouver ça un peu bizarre. Mais une seringue, ça fait, c'est... c'est le fun d'aller avoir en... au cas où. Tu sais, un au cas où qu'on a besoin, là. Isabelle, quelle quantité doivent-ils boire quotidiennement? Eh, c'est vraiment une question qui est un peu... une question piège, parce qu'il y a pas un lapin pareil. Ben, il y a des lapins qui vont boire un 16 onces dans une journée. Il y en a d'autres qui vont boire 5 onces, pis c'est correct, hein. On n'a pas tout le même besoin de s'hydrater. Donc, c'est un peu dur de te répondre comme ça. C'est sûr que si tu vois qu'il boit vraiment moins... Tu sais, vous connaissez votre lapin, vous savez à peu près comment il boit. Il boit moins. Ben là, on va essayer de faire les trucs, là, pour le faire, l'hydrater plus. Caroline, pas facile, là. Chez moi, la maison est mal isolée. Il fait extrêmement chaud, moi, hein. Caroline, je te comprends, nous aussi, hein. On a une vieille maison, mais... Mais comme je dis, c'est pas... c'est pas tout l'été, hein. C'est des petites périodes, là. Super. Ah, je savais pas que c'était pour ça... Ben, Marc-Claude... Marc-Claude dit « Je savais pas que c'était pour ça qu'on pouvait pas donner de bain. » C'est une des nombreuses raisons. Il y a vraiment beaucoup de raisons, mais... Je trouve que c'est une qui répond... Tu sais, que les gens comprennent le plus rapidement possible, là, que c'est non. Quelle température maximum pour sortir à la pente dehors, Frédéric? Frédéric, euh... Température, je dis toujours à peu près 15 degrés avec la température qu'il fait chez toi. Donc, par exemple, dans ta maison, il fait 20. Juste comme ça, là, il fait 20. Donc, on veut pas le sortir à plus que 30 fois un dehors. Même chose en dessous. Il fait 20. Et chez toi, on veut pas le sortir en bas de 5. Donc, toujours se garder un jeu de 15 degrés. Je regarde les vidéos. Lily qui dit « Mon chum vient de me dire qu'il va acheter un air climatisé et les lapins sont plus gâtés que moi, qu'il la demande depuis un bout. » Ben, Lily, dis-toi que tu vas en profiter, toi aussi. Mais c'est clair qu'un air climatisé, là, au moins dans la chambre. Je vois des gens qui ont ça dans la chambre, là. Parce que quand on a une grosse maison, c'est un peu plus compliqué. Nous, ça nous prendrait comme un méga système avec la boutique à côté et tout, là. Mais c'est ça. Ok, que veux-tu? Caroline, j'ai besoin dans la boutique. Je veux gagner. Ben, Caroline, je te le souhaite. Marilyn, super vidéo avec de bons trucs. Merci. Ça fait plaisir, Marilyn. Stéphanie, j'ai descendu ma lapine au sol. C'est plus frais. Ben, oui. Sandra qui dit tes infos. Égal, bonhomme avec les cœurs. Cœur pis un gros sourire. Ben, je suis contente, Sandra, que ça te plaise. Véronique, Martin, y'a-tu des races plus tolérantes à la chaleur? Rex adore se prélasser et belier roche au bout. Véronique, je te dirais que c'est plus individu par individu. Ouais. Y'a des personnes, ben, pour moi, les lapins, c'est des personnes, là. Fait que y'a des lapins qui tolèrent mieux la chaleur que d'autres. Pourquoi? Je le sais pas. C'est comme nous, hein. Moi, je sais que je la tolère pas bien. Claudia, merci, Mérène, de tes bons conseils. Ça fait plaisir. Suis, Valentin, Ozy veut le gagner. Avec leur petit frère qu'elle vient chercher, c'est la fin de semaine. Est-ce que le poil d'adulte est moins chaud et épais que le poil des bébés? Marie-Ève, c'est pas mal pareil. C'est pas mal pareil. Je te dirais que, ben, c'est sûr que toi, t'es un mini-rex. Fait qu'ils ont vraiment le poil, t'sais, de velours garni. Donc, c'est sûr que c'est chaud, là. Mais non, c'est pas plus un que l'autre. Coucou, Jade! Sophie, merci pour les craignées. Ça fait plaisir. Suzanne, merci pour cette belle soirée. Alicandre, merci pour tous tes conseils. Toujours utiles. Caro, je voudrais gagner pour acheter des choses pour mon ado mini. Sylvie, tu vas être une mine d'informations. Merci. Ben, ça fait plaisir. Audrey, est-ce que les lapins supportent les voyages en voiture en été? On a l'intention d'emmener avec nous cet été. Oui, Audrey, c'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir l'air climatisé dans la voiture. Pis de pas arrêter trop. T'sais, on le sait, quand on arrête, il y a moins de vent. Ça devient un four vite, là. Donc, faire attention là-dessus. Pis arrêter souvent. S'assurer qu'il s'hydrate bien, là. Robe, j'ai toujours de bons trucs et conseils. J'apprends beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Marie-Ève, aussi doux le poil d'adulte? Même plus doux. Moi, je trouve que le poil d'adulte est encore plus beau que le poil de bébé. Oui. Je trouve que bébé, là, c'est comme quand on est ado, hein. Tu sais, on est beau. Mais on est comme pas parfait. Des fois, on a un bras plus long que l'autre. Adulte, je trouve que, tu sais, c'est des beaux lapins, là. C'est ça, c'est comme plus complet, là. Fait que le poil d'adulte, souvent, est plus doux, plus... Oui. Pis le poil d'adulte va arriver vers le... À peu près 5 mois. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui... Ah, il y a une autre question. Marie-Claude, ça paraît qu'il fait trop chaud dehors. Il y a plus de monde en ligne. Faut dire que c'est un sujet de l'actualité que tu abordes. Oui, Marie-Claude. C'est clair que l'été, les gens, ils sont dehors. Il y en a qui me disaient qu'ils écoutaient la vidéo, là, sur leur galerie. Pis c'est cool. Mais c'est sûr que cet été, moi, je vais prendre... Je ferai pas des vidéos en direct à toutes les semaines. Pour être franche, j'étais dans la piscine jusqu'à une demi-heure avant d'être en vidéo en direct. Donc, c'est sûr que moi-ci, je vais profiter demi-soirée. Là, j'en fais un. Je pense que je vais prendre un... Je vais prendre un petit break la semaine prochaine. Pis on va revenir l'autre semaine d'après, là. Parce que c'est le fun d'en profiter. Il fait assez beau, là. S'asseoir dehors, boire une slotch. Donc, voilà. C'est normal que les gens soient moins là, hein. L'été, on a tellement de choses à faire dehors. Kylian, ma lapine essaie toujours de gruger la ceramique. Est-ce que c'est grave? Non, c'est vraiment pas grave, Kylian. Donc, voilà. Super! Est-ce qu'il y a des gens qui ont d'autres questions sur la chaleur, les lapins? Pis c'est super d'avoir de bons conseils avec notre adaptation de notre petit nouveau aujourd'hui. Ben oui, Peggy. C'est le fun. Vous allez voir, ça va passer vite. Ça a l'air long, mais ça va passer vite, là. Julie, mon victoire est si doux. J'ai de la difficulté à arrêter de le flatter. Je suis là, je suis avec des lapins dans l'enclos. Ça, là, Noémie, c'est la soirée idéale. Marc-Claude, c'est correct, Myriane, en plus, avec la grossesse, tu as l'air de prendre ça relax. Ouais, sur le bord de la piscine, les pieds dans l'eau. Donc, voilà, je laisse une ou deux minutes pour que vous posez vos questions, là, sur la chaleur. Je peux faire un petit récap, si vous voulez. Donc, bouteille d'eau congelée, c'est super cool. On l'enveloppe après dans un linge à vaisselle. Les petites céramiques, là, comme la Chin Chiller, 15-49, tu gardes ça à vie, ça se nettoye super bien. C'est vraiment cool, là, à avoir. Il y a quelqu'un tantôt qui disait, là, de mouiller comme les oreilles un peu du lapin. Oui, vous pouvez faire ça, mais des fois, c'est quelque chose qui dure moins longtemps. Mais sur le coup, ça l'aide. Mouiller plus les légumes avant de les servir pour l'hydratation. Mettre un bol au lieu de la bouteille. Audrey, est-ce que les légumes, on peut les donner frais? Ben, il faut les donner frais, là, qui sort du fridger. Ok, frais. Ok, frais. Je pensais frais comme pas congelé. Frais, non. Idéalement, ils disent que c'est température. Puis, yes. C'est ce qu'ils disent, c'est votre lapin. Vous allez voir, de toute façon, Audrey, c'est pas avant trois mois. Donc, vous en avez encore pour un bon mois avant de donner des légumes à votre lapin. Noémie, les lapins dans un enclos, faut-il un toit pour les prédateurs du ciel? C'est clair que si vous avez des oiseaux de proie dans votre coin, je vous conseille fortement un petit toit. Parce que sinon, un moment donné, vous allez arriver, puis il va en manquer. J'ai planté de la latine Buttercrutch dans mon jardin pour lui donner du bio. Est-ce qu'elle est bonne pour le lapin? Hey, c'est une bonne question, Marie-Ève. C'est la première fois que j'entends ça. Peut-être qu'il faudrait que je m'informe. Il faudrait que tu m'écrives en privé, puis que je regarde ça. Parce que c'est la première fois que j'entends cela. Je connais pas la Buttercrunch. Quatrième, ça passe vite. Mes jumelles ont eu cinq ans déjà. Cool! Donc, voilà. Excusez les notifications toujours au fond. Donc, voilà. Y'a pas d'autres questions sur la chaleur et les lapins. Merci beaucoup, Audrey qui nous dit merci beaucoup. Je suis prête à venir chercher ma petite samedi avec toutes ses réponses. Ben oui, ça me fera un plaisir de t'accueillir. J'y serai avec Caroline samedi pour vous accueillir. Donc, la boutique sera ouverte, évidemment, le samedi de 9h30 jusqu'à 17h. Donc, voilà. Je vais procéder au tirage du certificat cadeau de 20$ applicable sur la boutique en ligne ou la boutique physique sans aucun problème. Puis, une chose, comme je dis toujours, la personne que je vais nommer, vous devez me réécrire tout de suite après le vidéo. Elle est pas obligée d'être dans la minute près, mais vous comprenez que si vous m'écrivez dans trois jours pour me dire que j'ai gagné au vidéo, il est trop tard. OK? Donc, c'est vraiment des personnes qui sont au vidéo. Donc, aussitôt que vous entendez votre nom, allez m'écrire un petit message sur la page. Et comme ça, je pourrais vous remettre votre prix. Donc, je vais prendre mon application. J'ai le gagnant ou la gagnante de ce soir. Voulez-vous le savoir? Oui, je pense que oui, avec les cœurs et les pouces. Donc, ce soir, c'est une fille. Et elle s'appelle Sabrina Landry. Donc, Sabrina Landry, tu es la gagnante de ce soir du 20$ de certificat cadeau de la boutique en ligne ou physique, comme tu voudras l'appliquer. Donc, écris-moi un message en privé sur la page Facebook Les Petits Lapins d'Amour et je pourrais te remettre ton prix avec plaisir. Christelle Fontaine. Moi, je m'en fous de faire la route, ça en vaut la peine. Oh oui! Puis, il y a beaucoup de monde qui font la route. Des fois, on a des gens qui arrivent comme ça, puis ils disent bonjour, ils rentrent dans la boutique. Ils disent, moi, je viens de Montréal pour magasiner. Bien, super, bienvenue. On va te donner tous nos trucs, nos conseils. C'est vraiment cool. Donc, voilà. La belle Sabrina Landry qui a gagné. Donc, Sabrina, tu peux m'écrire en privé pour prendre ton prix. Donc, écris-moi, puis je vais te remettre ça. Et pour vous, je vous souhaite une bonne soirée. Comme je vous dis, la semaine prochaine, je ne suis pas là. Je prends un congé des vidéos en direct. On se reverra dans deux semaines. Puis, je vous souhaite de profiter du beau temps avec vos lapins. Sabrina, bon, bien, je sais où elle est en fin de semaine. Bon, bien, Sabrina, ça me fera plaisir de te voir. Oui, les gens disent, moi, on vient de Rimouski, Gaspésie. Ce week-end, on a des familles de Gatineau qui viennent. On a vite comme ça. Je me demande même, on a une famille de la Côte-Nord ce week-end. On en a partout, là. La Beauce, Saguenay. Fin de semaine, Saguenay, je suis pas mal certaine. Donc, voilà, là, ça fait toujours un plaisir de vous accueillir. Donc, je vous souhaite une belle soirée. On se retrouve bientôt. Bye, bye! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021